On va commencer cette première partie du séminaire dédié au CERM dans le cadre du partenariat entre l'Université de Dijon, MSH, Université de Rouen, Fondation Gabriel Péry, qui a du projet Abrico 2, où il y a un volet notamment important dédié au fonds documentaire du Centre d'études et de recherche marxiste qui a existé de 1959 à 1979. Et donc à partir de 15 heures, nous aurons une séance de discussion avec un certain nombre de chercheurs qui ont travaillé historiquement sur le CERM, mais nous tenions dans un premier temps à faire un point spécifique avec plusieurs collègues, notamment de l'AMSH de Dijon, sur l'avancée de la numérisation des cahiers du CERM et sur les problématiques afférentes, si je puis dire, à cette numérisation, notamment dans des questions qui sont entre guillemets techniques et qui posent aussi des questions de recherche importante sur comment on va se servir de ce corpus-là. Voilà, c'était un des objectifs de l'avoir à disposition. Maintenant, il faut passer, si je puis dire, aux actes et voir comment on peut avancer davantage dans cela. Donc peut-être dans un premier temps, sauf si Jean-Vigreux veut dire un petit mot de bienvenue ou d'accueil tout de suite, parce que Jean-Vigreux veut le faire. Je vais simplement dire qu'il y a un partenariat aussi avec Colex Percé, C'est un final important des collections d'excellence de la BNF qui met en valeur les collections qui ont été labellisées à l'AMSH, à la fois sur le mouvement ouvrier, critique sociale et d'un autre côté, le Vigne-et-Vin, puisqu'on est en Bourgogne aussi, il y a tous ces enjeux. Mais il faut le rappeler parce que non seulement il y a le soutien de la Fondation Gabriel Péry, mais il y a également Colex Percé, ça participe, me semble-t-il, de cette bonne mise en œuvre. J'avais juste ça à rajouter à ta très belle introduction, donc je me tais. Je vois que Roger nous a rejoints, je le salue, et tous ceux qui nous ont rejoints et qui nous rejoignent, bonjour à toutes et tous. Voilà, je me tais. À vous. Merci beaucoup. Peut-être pour les collègues de l'AMSH de Dijon qui sont ici, peut-être se présenter en deux mots comme ça maintenant, comme ça quand vous allez parler les uns les autres, on saura qui est qui, plus exactement, peut-être Agnès dans un premier temps, puis Yann. Agnès Viola, je suis documentaliste à la Maison des sciences de l'homme de Dijon, plus particulièrement au sein de la plateforme Archive, Documentation, Numérisation, qui s'occupe en fait de la numérisation, du traitement documentaire, l'indexation et la mise en ligne des cahiers du CERN. Merci beaucoup. Yann, je vous prie. Bonjour, Yann Majorzik, archiviste à la Maison des sciences de l'homme de Dijon, et j'ai travaillé sur les cahiers du CERN avec Agnès pour tout ce qui est volet indexation et création de l'instrument de recherche. Voilà, très bien. Écoutez, on est déjà dans le vif du sujet à travers vos présentations respectives. Peut-être dans un premier temps, on en avait déjà parlé dans un précédent séminaire, peut-être, Yann, vous pouvez introduire à l'état du travail actuel sur justement ces questions de numérisation et indexation. Peut-être, Yann, je peux rajouter des choses après. Et puis, donc, la discussion s'engagera autour de ce tas. On fait comme ça ? Monsieur le Président de la MSH est d'accord ? Pas de souci. Parfait. Donc, pour ce qui est du travail de numérisation, d'indexation et pour la création de l'instrument de recherche sur les cahiers du Centre d'études et de recherche par SIST, c'est un processus qui a débuté en septembre. En septembre, on a commencé à numériser des cahiers qui étaient à notre disposition à la MSH de Dijon. Il y avait environ 70 cahiers. Et ensuite, la collection, elle a été complétée par des ajouts qui nous ont été transmis par plusieurs personnes, notamment des anciens membres du CERN, parmi lesquels Bernard Sig et René Leuve. Et on a également eu l'apport du Parti communiste français par le truchement de Corentin Lahue, qui nous a transmis d'autres cahiers du CERN. Et ainsi, on a pu avoir la collection complète, c'est-à-dire 165 numéros de très bonne qualité, qui ont été numérisés par Edi Mazawi et par Rémi Badian entre octobre et le mois de novembre. Donc, le processus de numérisation, il a été un peu long parce que forcément, il y avait eu des problématiques du confinement. Mais au final, on a réussi à avoir la collection complète. Et c'est à partir de quelques échantillons qu'Agnès et moi avons réfléchi à une méthode d'indexation et de présentation de la ressource dans son entièreté. Alors, en ce qui concerne l'indexation, ce qu'on a voulu faire, c'est une description documentaire, on veut dire une description documentaire classique. Il s'agissait de présenter les auteurs et les thématiques. Mais compte tenu du fait que les cahiers du CERN traitent de très nombreux sujets qui ne se limitent pas spécifiquement à la politique, Ce qu'Agnès et moi, on a voulu mettre en exergue, c'était les sources bibliographiques sur lesquelles se sont appuyés les membres du CERN pour théoriser leurs idées sur différentes problématiques, problématiques ethnologiques, problématiques philosophiques. Alors, ce que j'ai cherché à mettre en avant avec les cahiers du CERN, c'est tout un ensemble de thématiques qui forment tout un ensemble de mots-clés. Alors, ces mots-clés, ils sont extrêmement nombreux parce que les thématiques, comme je l'ai dit, les thématiques du CERN sont elles-mêmes très nombreuses. J'ai créé pour l'instant 49 thématiques. Alors, je ne vais pas toutes vous les décrire, mais je vais au moins vous en présenter quelques-unes. Je peux faire l'écran partagé, là ? Ok. Alors, est-ce que vous voyez... Ok. Donc, j'ai bien précisé que j'ai créé 49 thématiques. Et l'idée, je pense que durant cette séance, ce sera de réfléchir à écrimer un peu tout cela parce que 49 thématiques, ça fait beaucoup. Il y en a certaines qu'on pourrait regrouper pour éviter d'en faire trop. Un exemple, il y a les thématiques fascisme et nazisme que j'ai repérées pour un cahier du CERN. De même, la thématique esthétique, je l'ai également repérée pour un cahier du CERN, c'est-à-dire le 99. Mais je me demande si on ne pourra pas créer des thématiques plus globales afin de réduire ce nombre de 49 thématiques qui me semblent beaucoup trop élevées. Parmi les autres thématiques que j'ai créées pour indexer les cahiers du CERN, en voici quelques-unes qui témoignent de l'ampleur des thématiques traitées par ce centre d'études de recherche marxiste. physique, dans le sens des sciences physiques, les sciences dures, la dialectique, le matérialisme, l'économie, finance, travail. En termes de philosophie, néo-quantisme, il y a aussi l'hégélianisme et l'heideggerianisme. Les thématiques liées à la sociologie, à la littérature, à l'histoire de la littérature, religion, place des femmes dans la société. Aussi un volet psychologique et psychiatrique qui est très important. La place de l'enfant dans la société et également les problématiques liées au socialisme et aux économies socialistes en Europe de l'Est. Alors, l'indexation, je l'ai faite à partir d'un tableau Excel. Et ce tableau Excel a été transformé par les soins de Arnaud Milreux en un instrument de recherche qui, pour l'instant, est un instrument de recherche, on va dire, de test. Mais il vous donnera une idée de ce à quoi l'instrument de recherche ressemblera quand il sera complètement terminé. Alors, pour l'indexation, l'indexation, elle se base sur plusieurs volets. Je vais prendre un exemple. Par exemple, je vais prendre ce numéro du CERN. Vous voyez toujours ? Oui. OK. Donc, c'est le deuxième cahier du CERN consacré aux idées politiques. Alors là, c'est néolibéralisme, dirigisme et planisme. C'est un cahier qui a été rédigé par Maurice Bouvier-Ajame. Mais je ne voulais pas simplement me limiter à l'auteur. L'auteur est cité, donc c'est Maurice Bouvier-Ajame. Là, l'indexation ne fait pas encore ressortir l'instrument de recherche tel qu'il sera, tel qu'il a apparaître quand il sera terminé. Ce que j'ai voulu mettre en avant, ce sont tous les auteurs qui ont été cités, mais aussi les personnalités citées. Il y a une différence entre les deux. Ce que j'ai appelé les auteurs cités, ce sont les auteurs qui sont utilisés par les membres du CERN du point de vue des idées. C'est-à-dire que ces auteurs, que j'appelle auteurs cités, ils sont cités avec un ouvrage qu'ils ont écrit et sur lequel s'appuient les membres du CERN. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le tableau Excel, parce que ça me paraîtra beaucoup plus clair, étant donné que le ce moment de recherche n'est pas totalement terminé. Vous pouvez voir, Maurice Bouvier-Ajam est l'auteur. Il y a cinq personnes qui sont citées comme auteurs cités, c'est-à-dire que des ouvrages liés à ces personnes sont également mentionnés par les membres du CERN. Et j'ai également fait une distinction entre les auteurs cités et les personnes citées. Ce que j'appelle les personnes citées, ce sont des individus qui sont mentionnés par les membres du CERN, qui sont parfois des personnalités politiques, des personnes sur lesquelles les membres du CERN ne s'appuient pas en termes idéologiques. Et comme je vous l'ai dit, ces auteurs cités sont liés à des ouvrages. Ça me paraît bon. Donc oui, comme je vous montrais, chaque cahier du CERN comprend ce que j'appelle des œuvres citées. Et ce sont les œuvres sur lesquelles s'appuient les membres du CERN pour réfléchir sur la thématique qui est à l'ordre du jour dans le cahier. Je vais vous montrer un autre cahier du CERN pour illustrer mon propos. Par exemple, le cahier du CERN numéro 92, qui s'attitule « Point de vue sur la correspondance de Diderot », comprend aussi beaucoup d'œuvres qui ont été citées pour étayer le propos de l'auteur. Et j'ai voulu répertorier tous ces ouvrages pour donner une idée des bases intellectuelles sur lesquelles les membres du CERN ont travaillé. Et pour des cahiers composés de plusieurs articles comme celui-ci, avec Arnaud Milreux, on a réfléchi à une présentation de ce type. Alors je vais vous montrer ça. Pour que l'utilisateur puisse y retrouver, avec Arnaud Milreux, nous avons divisé le cahier du CERN en deux parties. Alors il y a d'abord l'avant-propos de Paulette Charbonnel. Donc Paulette Charbonnel est considérée comme auteur. Il y a aussi toutes les personnes citées. Je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui a son métro, parce que ça fait un écho. Camille, je crois que c'est... Et donc oui, Paulette Charbonnel est l'auteur. Et j'ai également mentionné tous les autres auteurs et écrivains qui sont mentionnés par Paulette Charbonnel. La deuxième partie de ce qui est élu CERN, c'est « Point de vue sur la correspondance de Diderot » et c'est vraiment le cœur du cahier. Vous pouvez voir que c'est bien séparé pour que l'indexation puisse bien correspondre à chacun des articles. Et ça, c'est un processus qu'on a répété avec Arnaud Milreux pour beaucoup de cahiers du CERN. Par exemple, pour ce numéro du CERN consacré à la psychanalyse, on a voulu mettre en exergue tous les articles cités avec numéro de page. Et la présentation se déroule comme ceci, avec à chaque fois l'auteur, les mots-clés et les personnes citées. Donc là, pour le coup, ce sont des auteurs, des personnalités intellectuelles qui sont mentionnées. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, l'instrument de recherche, il n'est pas totalement terminé puisque les mots-clés ne ressortent pas comme il faut, mais c'est une chose sur laquelle nous travaillons, Arnaud Milreux et moi. Les index se présentent de cette façon-là. Alors, là, c'est marqué mot-clé, mais il faut imaginer plus tard qu'il y aura toute la liste des ouvrages cités par les membres du CERN. Donc là, ça peut vous donner une idée de toute l'ampleur. J'ai indexé absolument tous les ouvrages mentionnés dans chaque cahier du CERN. Donc évidemment, il y a des ouvrages qui sortent le plus. Un des livres qui sortent le plus, c'est la contribution à la critique de l'économie politique de Marx. Mais on trouve aussi beaucoup de livres de Louis Althusser et de Michel Foucault. Et on pourra aussi avoir toute la liste des auteurs qui sont cités par les membres du CERN. Comme je vous ai dit, les thématiques. Et pour les cahiers qui sont davantage consacrés à des questions ethnologiques et des questions géographiques, on pourra retrouver toute la liste des pays abordées. Ce qui permettra de consulter les cahiers du CERN de façon extrêmement approfondie. Donc voilà ce qu'il en est pour l'instant pour l'indexation du CERN et pour la création d'instruments de recherche. On en est à une phase préparatoire, mais je pense que nous avons déjà bien avancé. Donc voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci Yann. C'est beaucoup. Tu reprends Jean-Denis ? Comme tu veux Jean, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais très bien, je voulais remercier Yann pour son intervention et nous avoir précisé la façon dont l'indexation a été élaborée et est en cours d'élaboration. Bon, j'ai quelques questions. Bon, d'abord pour remercier encore vivement parce que là, on est à un niveau d'indexation très précis, y compris sur les personnes citées, les œuvres citées, qui permet véritablement à de nombreux chercheurs qui sont parfois sur des aspects justement un peu particuliers de s'y retrouver dans un corpus qui était quand même jusqu'ici, je rappelle pour tout le monde, soit dispersé, soit très difficile à trouver. Donc non seulement il est numérisé, mais en plus on va avoir justement ces instruments qui vont permettre d'approfondir, notamment c'est les exemples que vous avez pris sur la question des discussions en sciences humaines sur un certain nombre d'auteurs clés de l'époque, là on a des repérages qui sont déjà fondamentaux, quand vous dites il y a tel ou tel auteur qui est par exemple beaucoup discuté, comme Foucault, dans le cadre d'un centre d'études sur recherche marxiste, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait retenu de prime abord, mais on voit que c'est ça qui est au cœur d'un certain de discussion, donc c'est tout à fait essentiel. Alors peut-être, j'ai deux ou trois interrogations, peut-être passer la parole à Agnès, si vous souhaitiez ajouter des éléments par rapport à ce qui vient d'être exposé. Non, je n'ai pas particulièrement... Vous avez fait en 100 morts. Oui, oui. L'intérêt et l'apport fondamental, c'est à la fois le qualitatif et le quantitatif, c'est-à-dire que dorénavant, comme tu le disais, on va retrouver des choses qui souvent passaient ou pensaient être absentes alors qu'elles sont largement présentes. La seule chose qu'il faudra peut-être arriver à faire, mais ça c'est un deuxième temps, là c'est la première étape, c'est les 49 thématiques que tu as relevées, Yann, c'est peut-être de les ramener à des grands champs dans lesquels on retrouvera ces 49. Je crois que c'était ça que tu demandais tout à l'heure, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire comment on passe de 49 thématiques à, je ne sais pas, jusqu'à combien il faudrait aller, est-ce que c'est une dizaine, est-ce que c'est moins, parce qu'en gros, si on regroupe soit par champ disciplinaire ou soit par grande famille disciplinaire, ça nous permet de retravailler sur les enjeux de, oui, soit la linguistique, les langues, la philologie, on pourrait redécouper et repenser les SHS dans l'ensemble, tout en y ajoutant, bien sûr, les sciences du vivant, les sciences physiques, et donc on verrait peut-être se réduire les 49 thématiques. Voilà, c'est le champ des possibles. Mais là, je pense que Roger peut aussi avoir des idées, Antoine et tous les autres qui sont présents, et même Serge qui nous a rejoint. Est-ce qu'il y a des questions, demandes d'interrogation, ou de demandes de précision, juste pour ajouter un élément, de passer la parole à qui le souhaite ? Vous savez que je réfléchis en même temps que je parle, après vous avoir écouté, il y a des thématiques omniprésentes, comme le marxisme, pour la simple et bonne raison que c'était quand même autour de ça que ça devait tourner, c'est de savoir comment on croise les champs disciplinaires, comme vient de le rappeler les gens, y compris les champs disciplinaires classiques tels qu'ils existent à venir, c'était jusqu'à aujourd'hui, ça peut avoir une utilité parce que, évidemment, c'est de là que des gens qui ne sont pas très spécialisés, qui vont dans le corpus, ça fait sens pour tout le monde. Et après, comme on découpe, j'ai aperçu ce que vous avez montré, il y a tout ce qui est coté, il y a les sous-branches, entre guillemets, les sous-sensibilités au sein du marxisme, le marxisme-déminisme, les références, on verra tout à l'heure avec Antonique Rézégu et travailler sur les versions papier, les références spécifiques à Gramsci, comment on croise tout cela, il faut effectivement réfléchir à des modes d'indexception spécifiques, mais dans l'ensemble, c'est déjà effectivement très avancé. Je vous dis, dans un corpus qui est très éclaté, en plus, pour avoir un petit peu regardé, travaillé dessus, à partir de quelques exemples à papier, c'est quand même, on passe de thématiques quand même et de champs disciplinaires extrêmement diversifiés. Je ne suis pas sûr que, je suis même un peu certain que tout le monde ne s'intéressait pas nécessairement à ce que faisaient les uns par rapport aux autres, vous voyez ce que je veux dire, donc là, on est dans des choses qui devaient être un peu cloisonnées par ailleurs, mais bon, je ne suis pas témoin, donc je ne sais qu'interpréter les faits à partir des sources, on recoupera ça peut-être en fonction de ce que d'autres pourront dire. Mais l'avantage, c'est de mettre la série complète, quoi, et c'est ça qui... Mais elle n'existait pas à Word, très difficile à accéder à la VNF, il y a eu des trous, ou voilà. Juste pour info, j'ai essayé d'y aller cette semaine, et ils n'arrivaient même pas vraiment à les retrouver, quoi. Vous avez entendu une montée ? Pardon, je n'ai pas entendu. Je dis juste que j'ai essayé justement de passer à la VNF cette semaine pour regarder un peu les cahiers du CERN, parce que j'en ai que rarement eu entre les mains, et ils n'ont pas réussi à me les sortir, quoi. Bon, voilà. Donc ça donne une idée, et j'ai demandé aussi à la bibliothèque de la Sorbonne, et ils ont dit qu'il y avait plus de 30% de numéros manquants, et qu'ils ne pouvaient pas me les sortir non plus, quoi. Donc c'est quasi impossible de les trouver, en fait. Oui, même quelqu'un qui ferait l'effort, il faudrait faire un tour de France des BU pour pouvoir, en gros, espérer pouvoir aller trouver les numéros, effectivement, ouais. Non, ben là, c'est ce qui montre tout l'intérêt de la collection, de la labellisation collecte percée, et ce qui montre tout l'intérêt de la mise en ligne sur un portail, le portail Pandore, voilà, c'est ça qui me semble être l'intérêt primordial. Mais au-delà de ça, peut-être qu'on pourrait revenir sur Yann, dans les 49 thèmes qui étaient demandés, est-ce qu'en travaillant comme ça les uns les autres, on pourrait peut-être essayer de regrouper les deux logiques, celles qu'évoquait Jean Numa à l'instant, soit on part des champs disciplinaires, puisque du coup, ça permet de comprendre les enjeux de l'enseignement supérieur et de repérer ça. Et de l'autre côté, il y avait l'autre entrée, bien sûr, liée au marxisme, mais quel marxisme, entre guillemets, parce que est-ce que c'est la logique simplement du PC ? Est-ce que c'est la logique aussi, dans les années 70, des formes d'appréciation différentes, avec Althusser, comme on a pu le soulever, etc. Voilà, ça serait peut-être intéressant de voir où est-ce qu'on peut mettre le curseur pour faire les regroupements. Oui, je vais dire quelque chose sur… Oui, c'est… Bon, d'abord, ce qui est déjà réalisé, c'est, je dois dire, assez fantastique, parce qu'effectivement, ce corpus n'avait jamais été constitué en totalité, avec notamment la disparition des lieux de conservation des publications dans le champ, j'allais dire, dans l'univers communiste et marxiste, bibliothèque marxiste, etc. Donc, on a là un instrument qui est un instrument formidable, et déjà, je vois que le travail qui a été fait, la première ébauche de travail fait, va sacrément aider les chercheurs à avancer sur ce sujet. Moi, j'ai… Effectivement, j'aimerais avoir la possibilité de disposer, évidemment, d'une liste un peu plus complète des thèmes qui sont entrés pour réfléchir à la fois au concept et au mode de regroupement. Mais, par exemple, marxisme, évidemment, pour un centre d'études et de recherche marxiste, on pourrait dire que c'est la catégorie faux retour par excellence. Voilà. Donc, je pense qu'il faut maintenir, bien entendu, cet intitulé général, mais il faut peut-être essayer de réfléchir à, là, j'allais dire, le remplissage de cette catégorie. Alors là, n'ayant pas mes 49 entrées, je ne peux pas porter d'appréciation très, très juste, mais pour moi, dans le travail du CERN autour du CERN autour du marxisme, il y avait un peu deux séries de, comment dire, deux séries de débats qui ont animé toute la vie du CERN, j'allais dire quasiment de l'origine jusqu'à sa disparition. Dans le marxisme, il y a d'une part la question, on va dire, des auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire du corpus. On travaille sur des noms, Marx, Engels, Gramsci, etc. Donc, il y a une entrée, j'allais dire, par les noms d'auteurs. Il y a une entrée par Grand Courant, je ne sais pas, moi, École de Francfort, justement, Gramsci, etc. Et puis, il y a un autre niveau, et là, je ne sais pas vous en êtes, qui est celui des concepts. C'est-à-dire, ce qui est discuté dans de très nombreux cahiers du CERN, aussi bien, par exemple, en philo qu'en histoire, ou même dans les sciences naturelles, ce sont des concepts, des notions. Je pense à dialectique, je pense à mode de production, formation sociale ou formation économique et sociale, ou les deux. Voilà, donc, il y a aliénation. Il y a un certain nombre de concepts comme ça qui font l'objet parfois de débats en tant que tels, ou de débats qui se diffusent dans toute une série d'interventions, parfois très spécialisées, dialectiques. Il y a énormément de choses, par exemple, autour du matérialisme dialectique, matérialisme historique. Voilà. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu, de ce point de vue, j'ai un peu l'impression que, par exemple, sous la rubrique marxisme, on pourrait essayer de vérifier que la sous-catégorisation auteur, grand courant et concept correspond à peu près au champ de ce qui ont été les travaux du CERN pendant toute cette période. Mais n'ayant pas vu les 49 entrées, je m'en excuse, auprès de Yann, Antoine et d'Agnès, je ne sais pas si ça convient complètement ou pas. Peut-être que, je suppose que vous mettrez peut-être en circulation la liste pour qu'on puisse réfléchir, bien entendu, à peut-être reposer à ce découpage que vous proposez. Mais en tout cas, d'ores et déjà, ce qui est fait, chapeau. La liste, je l'enverrai à tout le monde, mais là, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que le marxisme, pour un centre d'études de recherche marxisme, parler de marxisme, c'est vraiment trop vague. Mais c'est pour ça que j'ai fait des sous-catégories. Généralement, j'ai utilisé le mot « clé marxisme » quand le sujet du cahier du CERN, c'était un débat autour du marxisme. C'est-à-dire comment celui-ci devait se réadapter par rapport aux logiques de la société française contemporaine. Mais j'ai toujours précisé de quelle thématique marxiste il était question dans les cahiers. C'est pour ça que le matérialisme dialectique, ça ressort assez souvent, ainsi qu'aliénation, et aussi les débats qu'il y avait à cette époque sur la place de Hegel en philosophie. J'ai aussi créé le mot-clé « hégélianisme » qui sort assez régulièrement. Mais oui, je vous transmettrai la liste des mots-clés pour pouvoir retravailler, pour redécouper, et puis réagencer tout cela pour plus de clarté. Par exemple, il y a des grands débats sur le type rupture épistémologique, les débats des années 60 qui portent sur la rupture, le jeune Marx. Il y a comme ça toute une série de thèmes qui, certains, sont traités surtout dans une période, mais en règle générale, ça parcourt d'une façon ou d'une autre toute la période d'existence du CERM, du début des années 60 jusqu'à la disparition du CERM en 79. Donc là, il faudrait qu'on réfléchisse bien à ça pour ne pas manquer, j'allais dire, des entrées qui sont des entrées utiles pour les chercheurs. Puisque c'est quand même ça, bien entendu, l'objectif du travail. Si je peux ajouter une petite chose, effectivement, ça permettra, pardonnez-moi, probablement de mieux faire apparaître aussi les cahiers ou les sous-branches, si je puis dire, des cahiers qui discutent spécifiquement de problèmes, je dirais, plutôt interne au marxisme ou au corpus classique. Des cahiers où, de ce que j'en ai vu, évidemment, ils rattachent toujours un peu au marxisme parce que c'est des études de recherche marxistes, mais des choses qui sont plus proprement liées aux enjeux des sciences humaines de l'époque et qui ont un rapport parfois relativement lointain avec le marxisme. Donc c'est intéressant de voir jusqu'où va l'ouverture, jusqu'où ça déborde, si je puis dire, des thématiques attendues. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est, parce que Jean m'avait posé la question à très juste titre, et il faudra réfléchir à la manière dont on pourra intégrer ça dans le corpus à l'avenir, c'est qu'il y a les cahiers du CERM, mais comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a des livres du CERM qui sont issus des séminaires du CERM, qui ne sont pas numérisés là parce que ce n'est pas les cahiers du CERM, et c'est tout à fait bien que ça n'ait pas été numérisé parce que ce n'était pas l'objectif. Parce que les livres, on les trouve pour le coup, pour reprendre ce que disait Antoine, les livres du CERM à la BNF, n'importe où, on les trouve. Mais la distinction, parce que j'ai essayé de comprendre, et ce n'est pas forcément évident, mais nos collègues qui ont plus spécifiquement travaillé là-dessus, peut-être tout à l'heure nous le dirons, en fait, moi j'ai des livres du CERM, je parle sur le féodalisme, sur le mode de production asiatique, pas le mode de production. En fait, c'est juste des livres qui réunissent des contributions, des séminaires du CERM, en fait, c'est des super cahiers du CERM dont on a estimé à un moment donné qu'ils pouvaient faire l'objet de livres, si j'ai bien compris. Donc, il faudra aussi compléter avec ça, parce que du coup, on ne sait pas, on peut dire que ce n'est pas un reproche parce que ce n'était pas l'objectif du projet, mais du coup, c'est aussi, c'est difficile à manipuler ce fonds, parce que jusqu'ici, en gros, on ne pouvait pas le faire. Encore une fois, merci d'avoir mis tous ces cahiers-là, ce sont en numérique. Il va falloir ajouter les livres, et les livres n'ont quand même pas mal, finalement, et très divers, ça va du roman du XVIIIe siècle, assez spécifique, assez universitaire, jusqu'à des choses, notamment tout ce qui est autour du mode de production asiatique et société précapitaliste avec Godelier, tout ça, qui sont... Mais la distinction n'est pas forcément évidente. Il faudra un peu se poser ce problème-là aussi. Pardon, Roger, tu voulais intervenir. À partir de ce que tu dis déjà, effectivement, il y a le problème des livres qui, souvent, sont le prolongement de débats qui ont animé le CERM et qui ont fait l'objet de cahiers du CERM qui servaient de base à des discussions et qui se sont... Le livre conclut toute une phase de discussion interne au CERM et ça débouche sur la publication d'un livre. Je pense au mode de production asiatique, effectivement, comme tu le dis, les travaux sur la dialectique, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est dans les entrées, le CERM, il y a beaucoup de philosophie, mais aussi pas mal d'histoires. Et donc, je voulais savoir si dans la liste des entrées, il faut, à mon avis, mais en tout cas, je soumets à la discussion, il faut faire entrer des périodes ou des concepts liés à des périodes. Je pense en particulier à féodalisme. Il y a une notion qui fait l'objet de beaucoup de réflexions dans le CERM et plus généralement dans le champ du marxisme comme Crédé Guth, d'ailleurs, l'a souvent montré. C'est, par exemple, le concept de transition qui fait l'objet d'énormément de débats à l'intérieur du CERM et qui mériterait, à mon avis, d'être inclus en tant que tel dans les entrées de l'index, sous une forme ou sous une autre. Donc, il faut aussi inclure... Il y a Révolution française, bien entendu. Il y a eu de très gros débats, évidemment, sur la Révolution, beaucoup au travers du concept de transition, mais pas seulement, parce que ça rejaillit aussi sur les grands débats qui sont à la charnière entre le politique et le théorique. Je pense évidemment au débat sur la dictature du prolétariat, sur etc., etc. Tout ça, à mon avis, on doit pouvoir entrer dans le corpus à partir aussi d'entrées de ce type. Me semble-t-il, je dis ça comme ça. Non, mais tu dis ça comme ça, mais c'est fondamental, puisque c'est comme ça qu'on pourra regrouper les 49 thèmes. Bon, après, bien sûr, l'idée, Yann va envoyer à tout le monde les thèmes et on pourra repenser et reformuler pour qu'il y en ait moins. La deuxième chose qu'on évoquait et qu'évoquait là à l'instant, j'en ai marre. Et là, je m'adresse directement à Agnès et puis à Yann, parce que ça permettra de compléter ces cahiers. c'est de penser effectivement les ouvrages. On peut simplement faire un renvoi, comme ça existe pour aller plus loin ou je ne sais pas comment le mettre, mais un renvoi sur ce qui existe, parce que peut-être que certains sont déjà numérisés dans certaines bibliothèques, ça existe, il suffira peut-être que l'on fasse à un inventaire numérique de ce qui existe ou de l'autre côté, dire qu'ils sont dans telle bibliothèque, à tel endroit, etc. On peut retrouver sur le SCD, donc sur le catalogue des bibliothèques universitaires, où est-ce qu'ils ont été déposés ? Parce que c'est vrai, on peut avoir sur le féodélisme, on peut avoir sur le mode de production asiatique, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été tirés de ces cahiers, mais ça serait intéressant de voir où on peut aller un peu plus loin. C'est sur la question de la réception, parce que là, on va dire que c'était en interne, mais quand ça passe en livre, on n'est plus dans une logique interne, on est dans une logique aussi pour faire connaître, et on dépasse le CERM en lui-même. Parce que, si j'ai bonne mémoire, ces cahiers n'étaient pas plus largement diffusés que ça, c'était quand même en interne que c'était diffusé. Ou est-ce que je dis une bêtise, Roger ? C'était, disons, en interne, mais enfin, ça se diffusait quand même, c'est-à-dire que c'était présent sur les tables de littérature, c'était considéré comme une vitrine du CERM, comme d'ailleurs un peu dans l'Institut Maurice Thorez, mais tout particulièrement au CERM qui, lui, n'avait pas de revue particulière, sinon le débouchait sur la pensée, les cahiers du communisme ou d'autres. J'en profite pour ajouter un truc, mais c'est pour l'au-delà. Il y avait un important secteur au CERM de travail sur la littérature. Et par exemple, dans la galaxie, on va dire, CERM, il y a une production qui devra faire l'objet d'attention, à mon avis, qui est, par exemple, l'histoire littéraire de la France, qui est un produit des réflexions qui se sont construites, alors pas simplement autour du CERM, mais enfin, il y avait des piliers du CERM qui étaient partie prenante de ça. Je dis ça puisque Jean Numa a ouvert la boîte de Pandore, excusez-moi de Jean-Paul Pandore au sens mythologique du terme, voilà, la question des livres. Si on va jusqu'au livre, il y a les catalogues des éditions sociales qui sont directement ou indirectement des, comment dire, prolongements des travaux et des débats internes au CERM. Merci, Roger. D'autres remarques, interventions par rapport à ce programme alléchant que Yann vient de nous présenter ? En plus, vraiment, je les en remercie parce que ça a été fait dans un temps record. La numérisation de tous les cahiers et l'indexation de tous les cahiers, bravo. Il faut voir que là, c'est un très, très, très lourd travail qui a été mené de main de maître avec l'équipe d'ADN. Bravo et merci à vous. Je peux dire juste un mot ? Oui, vas-y, Antoine. Alors, je pense aussi, comme Jean-Numat, puis comme Roger, puis comme tout le monde, qu'il faudra forcément mettre plus en lien les cahiers avec les éditions sociales parce que je crois que ce que vous avez dit est très juste. C'est souvent une première étape, en fait. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un cahier du CERM qui est souvent intitulé « Notes de recherche », par exemple, et puis potentiellement, deux ans après, il y a un ouvrage aux éditions sociales qui est un peu plus étoffé et un peu plus potentiellement, au niveau du contenu, potentiellement un peu plus directement politique, mais pas toujours. Il y a aussi des fois où ça ne passe pas en livre. Je pense juste pour avoir regardé un peu la liste des cahiers qu'il y a en 1970, par exemple, il y a une journée sur l'impérialisme que du coup, je n'ai pas regardé le contenu, mais j'ai juste vu que c'était dans deux cahiers du CERM, mais ça, ça n'a jamais vraiment fait l'objet d'un ouvrage aux éditions sociales, il me semble. Enfin, il y a des choses qui ne passent pas de l'un à l'autre et j'en dirai un mot tout à l'heure, mais souvent, c'est quand même ce que disait Roger, c'est-à-dire que c'est un laboratoire vraiment de recherche qui parfois passe au niveau supérieur et à la visibilisation supérieure, mais pas toujours. et à mon avis, pour ça, il faudra quand même réfléchir et il faudra que je le fasse, mais aux logiques qui font que potentiellement, on passe à une visibilité supérieure aux éditions sociales ou peut-être entre deux dans certaines revues du parti, etc. Enfin, c'est vraiment une échelle, en fait, j'ai l'impression, de visibilité et ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je pense aussi que c'est ce qui fait que vu que ce n'est pas très visible, il y a quand même un sentiment de très grande liberté qui émane de tous les entretiens qui ressortent avec ces acteurs-là. Ce qui potentiellement n'est pas le cas à la Nouvelle Critique comme a pu le montrer à ma tontie ou aux éditions sociales aussi où potentiellement on a plus le poids du parti qui peut être ressenti. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Roger, mais moi, je le voyais un peu comme ça. Je voulais juste vous demander un truc parce que je suis tombé là-dessus et je ne sais pas ce que c'est. Je vais partager juste mon écran pour ça. Oui, bien sûr. Je suis tombé sur ça qui est un texte qui s'appelle Le Centre d'études et de recherche marxiste dix ans après de Guy Bess et Roland Leroy. Je voulais savoir si ça me disait quelque chose qui a l'air d'être publié en 1969. 23 pages donc une petite présentation. Il fait 23 pages et quand on... Je ne connais pas ça. C'est un bilan d'étapes. C'est un bilan d'étapes. Ça a l'air d'être un bilan d'étapes. Je l'ai cherché. Il y met 1969. Ce document, il me semble que c'est une brochure qui fait partie du nouveau corpus d'Avricogne. Moi, je ne le connais pas mais juste le nom et la date, c'est tout simplement le moment où on débarque Garodi et où c'est Guy Bess qui prend la main. Et donc, dans ce passage qui se fait entre 68, plutôt 69 et 70, c'est-à-dire la mise à l'écart complète de Garodi, y compris de la direction du PC, Guy Bess et Roland Leroy redéfinissent en quelque sorte la ligne qui est la ligne du cerf pour le sortir du « garodisme » entre guillemets. À mon avis, c'est ça. Je ne me souviens pas de ce texte. Je ne me souviens pas de l'avoir lu mais vu la date et vu les noms, c'est comme ça que je l'interprète. Oui, c'est la seule interprétation possible me semble-t-il. C'est la fin de Garodi. C'est le clap de fin d'une période du cerf et on ouvre l'épisode suivant. Yann, vous me dites qu'il est dans le corpus. Moi, ce qui m'interrogeait juste sans parler du contenu, c'est aussi que là, quand on regarde où trouver ce document, il n'est qu'à Strasbourg. Il est vraiment... C'est un truc... Ce n'est pas un cahier du cerf. C'est une brochure du PCD. Voilà, c'est un... À mon avis, c'est un document dont je ne sais pas comment il a circulé, mais ce n'est pas un cahier du cerf. Parce que là, encore une fois, ça n'est pas un instrument de débat, c'est une ligne politique. Donc, ça relève d'une toute autre logique que la logique du cahier du cerf. Cela dit, c'est un document qui fait partie du fond. Mais on ne peut pas considérer que c'est un cahier. ce n'est pas un cahier. Ça, je suis bien d'accord. Non, non, je me demandais juste si vous le connaissiez, si c'était numérisable parce qu'il est... Ah, il faut. Il faut. De toute manière, il faut numériser. Yann peut répondre. Je crois que cette brochure fait partie de la nouvelle vague de brochures pour Abrico 2. Je crois l'avoir. Oui, parce que je précise pour tout le monde parce que... Dans le programme Abrico 2, il n'y a pas que les cahiers du cerf qui sont numérisés en ligne. Il y a tout ce que j'appellerais la production communiste, soit de la galaxie communiste pour reprendre la belle expression de Roger, les brochures qui viennent de l'ancienne bibliothèque marxiste, les revues, mais aussi les archives de direction du parti qui vont être mises en ligne. Donc, on a, de ce point de vue-là, un aspect total et exhaustif de la production intellectuelle et politique communiste, non seulement dans le processus décisionnel de l'organisation et du parti, mais aussi dans ce qui est publié à l'époque et reprenons par exemple économie politique, les cahiers du communisme, déjà c'est sur Pandore et d'autres choses vont arriver avec entre autres ces futures brochures qui vont compléter tous ces fonds parce que l'idée ça a été de faire par tranche l'ensemble des brochures de la bibliothèque marxiste de Paris. Au départ, il y en avait 2000 et quelques et puis à chaque fois on en a rajouté et maintenant on a un nombre assez important me semble-t-il de brochures qui vont être en ligne. Mais comme Pandore va permettre quelque chose de neuf, c'est-à-dire on peut interroger par mots-clés et si on interroge par CERM, on aura pas simplement les cahiers du CERM qui vont apparaître mais à chaque fois où le CERM est cité, alors soit dans les archives de direction du parti, ça va exister entre autres avec les enjeux Garoudi qu'on vient d'évoquer ou soit dans les brochures de l'ancienne bibliothèque marxiste de Paris ou alors dans d'autres publications du PC ou de la galaxie communiste, ça pourra apparaître en tant que tel. Donc c'est très bien parce que ça permet véritablement les enjeux de cette indexation nous permet de retrouver la réception et ce qu'il y a autour. Pourquoi ? Tout ce qui se greffe autour. Voilà rapidement malheureusement, il n'est pas encore là mais il sera là à 15h et il ne pouvait pas être là avant. Pierre Bouechu a fait un petit travail en amont de cette séance pour repérer ce qui pourrait être le plus en lien avec le CERM dans les archives du PCF notamment dans les fonds privés. Donc peut-être qu'il y aura des précisions à apporter sur ça parce qu'il y a le fond le roi donc voilà peut-être qu'il y a des choses à comprendre autour de... Surtout que là Antoine tu nous cites une brochure qui est une brochure d'étape donc si je puis dire liquidation de Garodi de la mise en place dans la direction mais il y en a peut-être d'autres des brochures de ce type-là sur le CERM puisque moi je n'avais pas vu ça merci beaucoup cette référence-là et en plus comme elle va être dans la future vague effectivement de l'autre partie d'Abrico sur les brochures tout ça si je puis dire panaché dans Pandore va nous permettre d'éclaircir surtout qu'on peut je me tais après ce type de truc que c'est que à la BNS donc à Strasbourg ça veut dire que c'est des brochures internes enfin je veux dire c'est imprimé ça circule mais je suppose que le discours de le roi pour le changement de la direction du CERM quelque chose qui a une finalité assez interne au printemps un certain nombre de gens donc ça ne doit pas être des tirages mais bon il faut préciser tout ça pardon Yann je vous en prie non mais c'était juste pour dire je confirme nous la possédons je ne sais pas si vous la voyez là merci génial super super Antoine n'aura pas besoin de la Strasbourg elle sera en ligne sur Pandore c'est une bonne nouvelle elle sera en ligne sur Pandore mais en quelques semaines voilà je vais d'abord m'occuper de tout le tri voilà si ce n'est pas quelques semaines c'est quelques mois mais bon voilà c'est le fond de la bibliothèque marxiste si il y a le tampon c'est le fond de la BMP mais tu sais on l'a fait par tranche les premières numérisations c'était sur les années 30 enfin sur l'entre-deux-guerres pardon ensuite on a commencé sur l'après-guerre et puis là on en a remis encore une autre série mais c'est progressif parce que le problème c'est énorme le travail il est colossal je ne vais pas reprendre la boîte de Pandore mais c'est vrai qu'il y a le temps de numérisation il y a le temps de l'indexation il y a le temps de la mise en ligne vraiment il y a tout ce long travail mais il y a un savoir-faire maintenant avec ADN vraiment je les félicite toujours par rapport à ça c'est super donc voilà mais bientôt tout le monde aura ça en plus sur un nouveau site Pandore plus performant Agnès et Yann peuvent confirmer d'ici peu on aura un nouveau Pandore c'est bientôt promis il y a un petit peu de retard à cause d'une histoire qui s'appelle une pandémie qui en ce moment retarde pas mal de choses mais on va y arriver on va y arriver je voulais rebondir sur la question des ouvrages du CERN et la possibilité de faire des liens est-ce qu'une liste existe quelque part des ouvrages qui méritent d'être signalés ou dans le cas contraire comment est-ce qu'on peut procéder ensemble pour établir cette liste de manière ensuite à faire un repérage de ce qui existe en ligne de ce qui est disponible dans des bibliothèques papier alors je pense qu'il y a deux choses qu'on peut regarder c'est l'inventaire que Marie-Cécile Bougu avait dû faire sur les éditions des ouvrages communistes il y a quelques années pour l'ENSIB je crois qu'elle avait fait un inventaire sur le sujet c'était à partir de sa thèse lire en communiste il me semble qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté là et puis bien sûr ce qu'on peut faire aussi c'est un classique mais c'est pas moi qui vais te l'apprendre Agnès c'est avec tous les enjeux de Zotero comment on peut aller fouiller dans les SCD et les notices des SCD où on a les ouvrages du CERN on en connait tous effectivement sur le feudalisme sur le mode de production asiatique et plein d'autres mais je pense qu'on pourrait y arriver comme ça et il doit y avoir aussi un inventaire mais là ça renvoie au delà du CERN à ce que disait Roger tout à l'heure des éditions sociales puisqu'il me semble que les éditions sociales à nouveau dans le cadre de leur renouveau le catalogue Richard Lagache l'avait refait de manière numérique me semble-t-il oui tout à fait et puis là il a en réserve beaucoup d'ouvrages c'est les bibliothèques universitaires le SCD voilà mais Richard Lagache a beaucoup en réserve aussi pas mal d'ouvrages justement marxisme théorie philosophie qui sont dans les réserves des éditions sociales qu'il a maintenues donc il faut pour ça il faut aussi l'associer à ce travail alors j'ajouterais parce qu'on avait un petit peu travaillé avec un livre que Jean-Digre avait préfacé avec Jean-Digre et Julien H sur le PCF et le livre et on avait cette occasion et c'était pas facile alors pour le coup j'avais demandé à Richard Lagache effectivement et on avait eu du mal un peu à les trouver à l'époque à Lucien Seb d'avoir tout simplement des catalogues complets des livres publiés par les éditions sociales à différentes périodes donc j'en ai quelques-uns entre le début des années 60 et la fin des années 70 donc ça correspond à notre période où effectivement là vous avez d'ailleurs si on fait une petite pause entre les deux sessions j'essaierai de vous l'amener pour vous le montrer sauf si vous l'avez j'ai pas bénéficié dans Pandore je crois pas il me semble pas que ça ait été numérisé les catalogues des données donc vous avez une rubrique CERM le livre du CERM tout simplement dans le catalogue et il y en a un alors pour le coup ça je pense que vu la période c'est-à-dire les années 60-70 comme c'est des livres imprimés par un éditeur qui à l'époque a quand même une certaine surface je pense que pour le coup la BNF et quelques grandes bibliothèques auront tous les volumes ça sera pas très dur il peut y en avoir un ou deux qui a été moins tiré que les autres qui peut échapper mais il y a le dépôt légal et tout de toute façon donc là autant les brochures les cahiers ça c'est extrêmement compliqué autant les livres qui en sont issus qui à ma connaissance sauf si vous me rejette mais je crois pas ils ont tous été publiés par les ES ces livres-là donc il n'y a pas eu d'auto-édition ou d'édition interne du PC je crois pas mon avis on aura je ne crois pas non plus je crois pas il faut toujours réfléchir on n'aura aucun problème à les localiser donc ça à mon avis c'est un travail qui peut être fait mais effectivement c'est intéressant de voir le rapport entre les thématiques des cahiers et les livres comme le disait Antoine tout à l'heure il y a peut-être un entre-deux ou éventuellement un Graal suprême qui est un article issu de ces débats-là dans une des grandes revues liées aux parties vous la pensez ou ce genre de choses voilà ça a presse aux chercheurs de recouper les différents corpus par exemple je sais que je ne pense pas qu'il soit arrivé encore mais voilà sinon on lui posera peut-être la question tout à l'heure c'est qu'Anthony Crézigu l'a fait pour Gramsci c'est-à-dire qu'il a absolument tout regardé la circulation des textes c'est-à-dire comment se légitimer à partir de Gramsci comment on s'en sert avec tous les supports dans le PCF en essayant de l'hierarchie est-ce que c'est plus important de publier autour de Gramsci dans la pensée faire un petit livre spécifique d'avoir une discussion au CERN et ce n'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qui est le plus légitime et qu'est-ce qui permet d'avoir plus d'influence à l'époque mais personne s'il y avait eu un parcours type tout le monde l'aurait su ça aurait été trop facile c'est les charmes de la sociologie des intellectuels quand Donaubert connaît bien et ce qu'Antoine nous disait tout à l'heure aussi l'avantage c'est de penser la matrice du texte et de dire comment il y a une maturation du texte et entre le temps du séminaire commun de la réflexion du débat de la confrontation qui peut y avoir au CERN et ensuite la production éditoriale il y a tout ce travail de l'écart intéressant à faire et puis qu'est-ce qui devient légitime et qu'est-ce qui est édité ou pas qu'est-ce qui pose question ou pas voilà ça peut être aussi intéressant mais bon là c'est un autre débat on n'est plus sur nos cahiers en eux-mêmes on est sur l'aval mais je pense que ce qui est important aussi c'est d'avoir ce matériau en ligne pour tous et qu'on puisse l'utiliser lancer des travaux là à nouveau de recherche sur ces thématiques qui animaient les débats des années 60 et 70 alors on les connaît mais peut-être pas suffisamment en tout cas du côté de cette production des cahiers du CERN je ne les ai pas personnellement consultés mais je pense que les archives de Guibès là-dessus sont assez riches il faudrait demander à ceux qui l'ont fait mais je suis complètement d'accord alors juste je voulais quand même dire que pour le coup moi j'ai travaillé sur les éditions sociales Maspero et Anthropos dans une perspective assez comparative de leur catalogue mais pour le coup pour tout ce qui est la période 68-81 moi j'avais fait une grosse base de données donc je vous montre juste où ça c'est tous les livres qui sont publiés avec donc j'ai un certain nombre d'informations dessus pour ce que c'était ce qui m'intéressait pour ma thèse donc ça c'est la base de données des éditions sociales et j'en ai d'autres pour les donc voilà je vais les placer par date là mais avec les titres etc la collection tout ça mais du coup le travail est déjà fait en partie si c'était un peu la question d'Amier Ah bah merci c'était génial parce que voilà C'était ma question Deux choses là-dessus la première c'est que moi j'ai fait à travers Zotero et après j'ai exporté en Excel pour les aspects techniques donc forcément je passe je passe par le Sudoc donc le SCD etc j'essaie de voir tout ce qui est tout ce qui est publié en mettant l'entrée édition sociale pour l'éditeur puis après j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas un certain nombre d'oublis donc j'ai dû il y en a sans doute quelques-unes qui sont oubliées mais il y en a sans doute assez peu mais c'est compliqué à moins d'avoir comme le dit Jean Dumas tous les catalogues pour toutes les années pour bien vérifier qu'il y a tout moi ce que j'avais fait c'est juste que j'avais récupéré quelques catalogues pour par exemple je ne sais pas je dis n'importe quoi mais l'année 70 et j'avais vérifié si ça correspondait à ce que j'avais puis il y avait deux manques par exemple sur une centaine je ne sais plus donc voilà mais on est quand même dépendant de ce qui reste dans les bibliothèques parce que forcément c'est ce qui est c'est ce qui est voilà c'est ce qui est sur le sud-op donc potentiellement il y a des choses qui n'y sont peut-être pas je pense qu'il y a à peu près tout mais on n'est pas on n'est pas certain et juste aussi pareil pour des aspects vraiment si par exemple sur le sud-op on fait une entrée avec mot auteur sur centre d'études et de recherche marxiste il y a une dizaine de pages qui sortent donc là il y a à la fois les cahiers du CERN et puis à la fois des textes des éditions sociales par exemple le fond populaire qui est signé par le CERN enfin moi c'est un peu comme ça que j'avais fait à partir des mots auteur à partir des mots éditeurs à partir des mots collections etc donc je suis disons que ça c'est une façon qui est très pratique mais qui est très dépendante de la façon dont c'est classé par le sud-op l'Union et pour revenir à la question première que nous posait Yann d'autres remarques par rapport à sa présentation pour moi qui est remarquable parce qu'il a fait un travail de pièce à pièce vraiment on a tout tout est indexé aussi bien les lieux les thèmes les noms etc c'est génial mais les questions qu'il posait c'est s'il était allé dans le bon sens oui il n'y a pas de problème mais sur ces 49 thèmes il va nous les envoyer mais est-ce que vous voyez autre chose peut-être dans la discussion à proposer parce qu'on est dans l'entre-deux là on est entre le moment où tout a été numérisé tout a été indexé tout devient un instrument de recherche et sera en ligne dans quelques temps mais peut-être s'il y avait quelque chose pour lequel vous pensez à rajouter il faudrait le faire maintenant parce que après bon on pourra toujours modifier mais il vaut mieux le faire en amont avant la publication non comme ça non mais ça me paraît très bien d'autant qu'il y a moi je voulais poser la question des noms mais elle a été très bien exposée c'est à dire il y a deux et sûr c'est à dire que à propos de vous voyez bien c'est le principe d'un index même livre tel qu'on les connaît mais là du coup apparaît automatiquement un certain nombre de noms qui font que voilà on sait comment ça marchait au printemps avec les ouvrages papiers ou ça continue à marcher d'ailleurs quand même et là pour un corpus dont on avait quand même difficilement la maîtrise Antoine a rappelé les contraintes matérielles pour y accéder tout de suite on va pouvoir voir des choses et puis encore une fois ça va permettre je pense plus à la partie d'après mais ça va permettre par exemple aux collègues que l'on va solliciter pour travailler sur ces environnements intellectuels et politiques là bon bah d'avoir un outil essentiel qui leur évite si je puis dire un certain nombre enfin on peut rentrer dans le vif du sujet autour d'un certain nombre thématique de noms ce qui va démultiplier les travaux qui vont sur le CERM enfin on en parlera tout à l'heure mais comme il y a très peu de choses en plus ça va permettre que ce corpus là soit intégré à des gens qui n'y auraient pas forcément pensé en plus donc je pense notamment à tous ceux qui travaillent sur l'histoire des sciences humaines dans les années 1970 alors évidemment j'ai pas une visibilité d'ensemble on peut pas dire que le CERM soit très présent dans ce nombre de travaux sur cette période-là alors que quand même manifestement ça a occupé une place non négligeable et surtout quand on va citer ça à travers les livres qui est bien logique parce que ça qui est probablement plus diffusé via les ES mais tout de même il y a un monde qui est relativement peu connu donc là Jean Numa la liaison devient difficile c'était haché ce que tu disais tu m'entends là ouais ouais ça va mieux il y avait écrit instable pendant un moment effectivement ça va mieux pardon je regarde en même temps la conversation du groupe un zoom etc oui pardon je regardais pas moi Roland Ruchat nous dit êtes-vous intéressé par un apport externe au CERM et si oui comment l'intégrer là pour l'instant je dirais bien sûr on peut être intéressé mais déjà mettons en oeuvre tout ce qu'il y a sur le CERM qui n'existe pas pour l'instant et puis après ou parallèlement ou de manière concomitante on peut effectivement aussi repérer et aborder des choses pourquoi pas parce que tout à l'heure on évoquait les éditions sociales c'est vraiment l'après CERM mais pourquoi pas mais dans quelle dans quelle logique cet apport externe parce que si vous pouvez préciser la remarque si vous pouvez préciser la remarque mais moi pour tout ce qui est je parle un petit personnel pour tout ce qui est autres modalités d'indexation qui ont été proposées moi je trouve ça très bien et conforme aux attentes en plus c'est surpendant je trouve que je connais pendant que je l'utilise pour croiser ça avec des brochures et toute une série d'autres choses ça va être très bien enfin c'est d'ailleurs l'objectif dans le CO2 notamment le campus du CERM pour que tout le monde comprenne bien parce que peut-être quelques personnes qui sont un peu extérieures à la démarche ça s'intègre dans un portail où il y a tout un environnement de brochures communistes de revues qui vont permettre en plus de voir un petit peu comment tout ça s'articule c'est souvent ça qui est difficile à comprendre donc là l'entrée par hauteur va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes Est-ce qu'il y a d'autres remarques interrogations Alors oui oui pardon vas-y Jean C'est la question des circulations des influences des réceptions et comment en fin de compte ce qui se joue dans le CERM peut se jouer aussi en Italie au même moment peut se jouer aussi dans des démocraties populaires au même moment et peut se jouer en Amérique latine ou aux Etats-Unis oui bien sûr c'est les enjeux des circulations dans un projet qui est internationaliste par essence et qui est aussi dans une logique mondiale mais ça nous invite aussi à un autre travail sur lequel on a quelques idées un peu ces temps-ci c'est la question des transferts et des traductions la logique de la traduction parce que effectivement on le voit bien pour les œuvres de Marx c'est Jean-Nima qui pourra en dire plus sur les enjeux des traductions et comment on passe d'un type de traduction à une autre comment on change les mots aussi à un certain moment donné ça existe donc il faut pouvoir le repérer et là c'est un chantier important mais qui est parallèle à tout ça oui et qui peut aussi rejoindre ces éléments ça c'est vrai une très bonne remarque sur cette vision je pensais sur les histoires de grandes thématiques à indexer bon ça il faudra voir comment on procède donc on l'a déjà dit mais par rapport au fait que vous avez pointé tout à l'heure Antoine la brochure de Leroy qui marque la rupture il y a des thématiques qui vont évidemment nécessairement décroître parce qu'on parlait du jeune Marx tout à l'heure tout ce qui est thématique autour de l'humanisme marxiste il faut voir comment on peut répertorier ça parce que ça va évidemment avoir des conséquences sur la façon dont ensuite en plus les chercheurs eux-mêmes vont investir ces thématiques-là donc même si tout le monde est libre de lire tous les cahiers mais le propre d'indexation c'est justement de ne pas faire ça donc il faudra effectivement voir au fur et à mesure mais ça se réfléchit effectivement peut-être juste un peu plus technique mais en termes de calendrier il faudrait ça pour quand pour éviter que que l'on retarde désespérément le processus vous voyez quand est-ce qu'il vous faudrait voilà les remarques et les choix sur l'indexation pour que ensuite l'outil puisse être évidemment c'est ce qu'a dit Jean après je sais qu'on peut modifier mais enfin s'il y a un chercheur qui est tous les jours ou trois vous vous dit oh c'est intéressant vous ne pourrez pas rajouter un thème voilà on va pas faire ça non surtout pas non en fait les remarques peuvent être apportées genre dès maintenant de toute façon l'instrument de recherche il sera destiné à évoluer au fil du temps mais disons que la partie la plus difficile qui est la construction d'instruments de recherche avec l'intégration des noms et la structuration ça c'est le côté le plus difficile a déjà été effectué par Arnumil donc maintenant si vous voulez modifier les thématiques j'aurais juste des ajouts à faire sur les fichiers EAD ça se fera assez facilement de toute façon je vous transmettrai la liste une fois la séance terminée et juste sur la question des traductions et c'est pareil j'ai juste encore une fois vu seulement un peu l'index sur le sudoc mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de traductions dans les cahiers du CERN y compris quoi je me demande à Yann ce que t'en pensais j'ai vu notamment il y a plusieurs volumes de quelque chose qui s'appelle Science et Productions qui est essentiellement des textes traduits de l'Est enfin je ne sais pas exactement mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de traductions et beaucoup plus que ce que j'aurais soupçonné les traductions oui ce sont surtout les cahiers du CERN consacrés à ces questions d'économie de modèle économique des démocraties populaires mais il me semble que les principales traductions c'est par rapport à ces thèmes-là et il faudrait que je revoie il y a également tout un dossier consacré à HL et je crois que c'est une traduction d'un essai qui a été écrit en anglais les langues les plus traduites oui c'est l'anglais le polonais le russe et l'allemand là aussi sur ce point une remarque relativement impressionniste parce que j'ai pas fait de travail systématique il y a une place dans les pays de l'Est assez importante d'un certain nombre d'intellectuels polonais tchécoslovaques enfin deux pays entre guillemets entre deux ça n'a rien à voir mais je viens de finir un livre que vient de sortir Sandrine Cotte sur organiser le monde qui est sur une nouvelle histoire de la guerre froide qui montre bien que dans toute une série de domaines il y a un pays où les choses circulaient beaucoup madame vous pourriez couper votre micro s'il vous plaît c'est un question de gens là aussi on pourra mobiliser peut-être les exploitations des ressources s'il vous plaît on a des interpréces et même alors j'ai un peu regardé il y en a certains qui sont connus d'autres beaucoup moins en plus des intellectuels qui sont traduits des pays de l'exto-socialisme réel donc il y a certainement des choses à un petit peu approfondir là-dessus aussi effectivement en termes de calendrier pour la modification oui pardon revenons je divague mais revenons au vrai problème ce qu'on peut faire c'est nous une réunion d'équipe interne déjà au moment où on vous envoie la liste des thématiques on vous donnera le plus faisable après le plus correct en termes de temps qu'on peut vous laisser pour réfléchir à ces thématiques pour qu'on puisse les intégrer il faut qu'on voit ça dans la logique ça peut être utilisé déjà oui et Yann pourra le préciser c'est le nombre total de pages que ça représente qui ont été numérisées pour que vous voyez la comment dirais-je l'ampleur du corpus vas-y Yann ton micro oui donc c'est 165 numéros après pour le nombre de pages je ne peux pas vous dire exactement c'est vrai d'un numéro à l'autre ça variait 165 numéros qui sont numérisés en moyenne un numéro fait à peu près il fait à peu près une trentaine de pages une trentaine de pages donc vous voyez l'importance du corpus qui sera mis en ligne ça c'est c'est neuf et puis surtout c'est indexé à la pièce donc page par page il a regardé les noms qui étaient cités les œuvres qui étaient citées enfin tout ce qui fait la la substantifique moelle du du cahier en lui-même et ça permettra de retrouver plus facilement après lorsque ce sera en ligne non seulement numérisé ce que vous avez vu les images tout à l'heure Yann nous a montré ce que ça pouvait donner mais également au sérieux c'est à dire qu'on est dans une logique aussi de recherche importante par texte voilà c'est l'outil Pandore alors bien sûr j'en fais la publicité mais c'est quand même un outil fondamental et il y a un savoir-faire maintenant et tout ce qui a été dit sur l'indexation les noms cités ou les noms de présent ou les noms mobilisés et bien ça permet de faire ce travail sur une culture politique et sur les enjeux de la mise en œuvre de cette culture politique voilà on est dans une logique et sur les enjeux de la mise en œuvre